Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie On fait du brisage PA sur voile d'encre, on a 3 PA à briser sur 3 voiles d'encre Donc c'est juste parti, c'est un abonné qui m'a gentiment passé ça, donc merci à lui, ça fait très plaisir Il voudrait plutôt du Gperf Il voudrait plutôt du Gperf, donc bon Personnellement je trouve que c'est une méthode qui est pas ouf, ça a été fait à l'Orb, c'est du Orb Spam PA Moi si je voulais vraiment du Gperf là-dessus, j'irais au puits PO et après avoir bouffé le PO en terme de puits Je tenterais un exo PA pour ensuite briser le PA et remettre le PO à la fin, voilà Moi je ferais comme ça personnellement, parce que là à l'Orb c'est quand même très très compliqué Mais bon on va quand même faire ses brisages, sur un coup de champ ça peut le faire, mais bon c'est quand même très chaud Voilà, bah écoutez, je crois que tout est bon, c'est juste parti Hop Je vais attendre d'avoir une bonne congruence sagesse pour balancer les runes dommages je pense On va remonter ça tranquillement, ah ouais non, on va pas les laisser à 7 par contre Ok, là je peux mettre les runes dommages, je vais les mettre à 9, déjà ce sera beaucoup On peut monter la sagesse à 30 je pense Ouais, les crites on va les laisser à 2, les dommages qui tombent encore Le PA qui s'accroche, ça ça régale pas du tout Les res qui tombent un peu basse La sagesse me plaît pas comme elle est là Je pense que la méthode là est quand même très très complexe Je doute que ce soit le plus fructueux pour faire du GPR voile d'encre Ok, alors là par contre ça c'est intéressant Là du coup j'ai du puits, bon ça sert à rien de le compter De toute façon on comptera à partir du moment où on aura le PA qui tombe en bras On va mettre ça comme ça On va éviter de laisser trop de sous-gé là-dessus On va faire ça je pense Hop, voilà Et comme ça on va y aller avec le PO down Et on pourra le remettre à la fin C'est le meilleur cas de figure en fait Parce que sinon juste il y avait aucune chance qu'on arrive à monter assez haut Les runes seraient juste passées beaucoup trop mal Ok, c'est pas trop dégueu En vrai c'est intéressant comme cas de figure On a 80 Bon on aura pas le full perf Mais alors je vais juste demander Je sais que t'es sur le stream Tu vois qu'il m'a donné ses voiles d'encre Est-ce que tu veux que je tryhard le 350 Vita Ou est-ce que tu veux monter à 345 Et sécuriser Enfin y aller être un peu plus safe Là il faut que tu me disent On va déjà mettre les repères à 9 Donc à faire Moins 18 Écoute, il me dit Comme tu le ferais toi Tu vois carte est libre Ok En vrai c'est chaud à faire du voile d'encre C'est chaud à faire Je pense qu'on va pas trop grid On va gérer la Vita à la fin en fait On va déjà essayer de faire ce qu'il faut en bas Ça va déjà bouffer beaucoup de puits J'ai moins 32 Il y a le crit encore à mettre Ouais c'est C'est compliqué Hop 10 de puits Bah écoutez GG à tous A voir si on a un crit Enfin on va déjà essayer de mettre une Ouais enfin de toute façon c'est Voilà plus de puits Plus de puits Bon fin du premier brisage Ça sert à rien de tenter du G Du G ok Parce que de toute façon En VPO tu peux avoir un bon G Après c'est aller chercher vraiment Le near perf ou le full perf Qui est très compliqué Mais voilà quoi Bon bref ça règle la question du coup Deuxième PA Deuxième PA les amis C'est parti Je vais regarder un petit peu la tête des lignes On va monter les raids Ok on avait les dommages à 10 Ça arrêtait bien que les dommages restent à 10 C'est pas trop mal en vrai Là pareil on va avoir beaucoup de mal A faire du perf de toute façon Donc on va essayer plutôt de le near perf On a 23 Moins 6 Plus 94 111 de puits Oh non Le fameux cas de figure Il y a une légende qui dit Qu'on peut pas avoir plus que 101 depuis Mais Ça arrive tellement peu souvent Que c'est compliqué de le vérifier Donc est-ce qu'on a 101 ou 111 les amis Écoutez on va vite le savoir Non mais je sais qu'on peut pas plus que 101 Mais ça fait toujours bizarre De se retrouver confronté à ce cas de figure Je sais que c'est vrai les amis Je crois que j'avais testé Il y a pas si longtemps Mais il y a d'un autre côté Des fois j'ai des cas de figure Où c'est un peu bizarre Allez le chat qui commence à partir en guerre civile Écoutez on va voir On va voir déjà jusqu'où on arrive On va déjà essayer de monter les choses comme il faut La vita j'ai 17 Comment je peux faire du 347 vita safe On va commencer par aller dommage en vrai Ça bouffe tellement de puits Et il n'y a aucun intérêt à faire un géant 9 d'eau Donc autant le mettre maintenant On va mettre ça parce que ça me stresse d'avoir une A7 Ok moins 6 Bon on va pas trop grid en vrai On a pas masse puits On va juste sceller comme ça J'aurais pu faire plus de trucs Mais Moins 12 Hop Ravi Taki crit Ça c'est régal Il va falloir faire ça Oh putain Là j'ai compté le puits en partant du principe que j'étais On va faire une rune chance Ça serait bien Moins 10 J'ai compté le puits en partant du principe que j'étais à 111 Mais normalement on est bloqué à 101 Donc normalement j'ai plus que 3 de puits De toute façon du coup le G il est dead Donc on va juste pouvoir vérifier ça en fait Ce qui va être assez stylé Du coup là En théorie j'ai 3 Enfin j'ai 13 si on compte à 101 Ou j'ai 3 si on Enfin 13 si on compte à 111 Et 3 si on compte à 101 On a tenté une repère Si elle passe c'est qu'on pouvait avoir 111 depuis Si elle passe pas c'est qu'on a été bloqué à 101 Donc effectivement on peut On peut confirmer les amis Cette règle un peu étrange de l'AFM Qui est qu'on ne peut pas avoir plus que 101 depuis Mais on s'y retrouve tellement rarement confronté En fait que Beaucoup sont un peu décontenancés Ils ne savent pas trop comment réagir Quand ils se retrouvent face à cette situation Donc on a pu le constater les amis Donc voilà On rafraîchit un petit peu les bases de la forge de magie C'est toujours intéressant de se retrouver confronté à ça Bon moi je maintiens que la méthode pour avoir du Gperf Voilà le brisage PA à l'orbe sur du voile d'encre C'est un peu du suicide de Kama Moi je le fais avec plaisir Parce que c'est un abonné Et parce que Et parce que ça me fait du contenu aussi Pour Youtube et Twitch Voilà donc évidemment pour moi c'est Freewin Mais d'un point de vue stratégie de l'AFM C'est pas hyper intéressant Moi je dirais vraiment sur le PO à fond Et PA après avoir utilisé le PUPO Comme je vous l'avais expliqué au début Allez c'est parti 3ème Ok Donc là pour le coup c'est pas dégueu Il peut peut-être se passer quelque chose Là 94 On a des bonnes congruences en plus On va essayer de monter un peu le G Pourquoi j'ai mis 94 ? Non mais c'était pour voir si vous vous suiviez évidemment Tout va bien Tout va bien On va mettre ça Tac Tac Il faudrait tellement qu'il tombe maintenant le PA Avec la sagesse A40 là Ok j'y croyais Non mais écoutez tant pis Alors pas de sous G1 Voilà On équilibre le G Je vais monter les Rays A9 Oh c'est tellement bien Là pour le coup c'est vraiment très très bon ce qui se passe Là c'est une Nagry Là vraiment c'est pas mal du tout 94 Donc là c'est le meilleur cas de figure pour un brisage Le PO qui tombe direct Déjà le PO qui tombe direct Et le PA qui tombe assez vite après Là vraiment c'est le meilleur cas de figure qui pouvait arriver C'est vraiment une méthode qui est pas terrible je trouve Le brisage PA orbe sur voile d'encre Mais là c'est le mieux qu'on puisse espérer Les congruences en plus sont bonnes On va pouvoir faire du gros truc La question c'est Est-ce que je me contente de 69 de force Ou est-ce que je vais chercher le 70 de force Bah dis-moi je sais que t'es sur le live 69 je peux faire soit Pas faux, ras faux Et j'ai 69 Soit double ras faux Et je mets une repère et je retourne à 70 Moi je ferais ça mais Il me dit 69 Ok il veut la jouer plutôt safe Je comprends aussi Ok en plus ça passe assez bien Moins 3 On va mettre le dommage Et pour l'intel 67 ou 70 Bon là du coup il n'y a pas besoin d'over Mais je sais pas Dis-moi ce que tu veux Parce qu'il va falloir que je remette le dommage aussi 70 intel D'accord très bien On va remettre le dommage maintenant Il n'y a plus d'over à gérer Il ne faut vraiment pas que ça troll Oh yes 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 Ça c'est très très bon les amis Ok donc là vraiment on est dans un cas de figure Où ça peut très très bien se passer On va mettre ça J'allais dire c'est la plus dure à passer maintenant Et elle passe aussi C'est vraiment là c'est une dinguerie C'est vraiment une dinguerie Alors bon Certains diront qu'il y a un peu où à repasser à la fin Donc il ne faut pas s'enflammer Mais évidemment ça c'est dérageux Il ne faut pas les écouter Tout va bien Bon bah écoutez là on va juste On va juste rush un ag de ouf Donc hop Hop Alors par contre il faut passer Si les runes ne passent pas c'est chiant par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non mais tranquille On a encore plein de plus je suis sûr Ah Coup dur Coup dur pour le joueur français Bon pour une optique PVP il vaut mieux quoi ? Des RES-F, des RES-O, des RES-R C'est ça la question On va mettre une RES-R Hop Voilà effectivement c'est un peu compliqué Ça confirme le fait que Encore une fois Bah ça c'est un G qui est largement obtenable Avec juste le P.P.O. sans briser de P.A Vraiment c'est Evidemment ça repasse On va quand même mettre les RES pour pas trop trop troll Voilà Mais bon c'est dégueulasse Enfin il n'y a rien à faire de ça Bon bah écoutez voilà Donc Donc c'est toujours récréatif de briser des PA, mais vraiment, si vous voulez balancer des runes et des orbes sur des items, faites autre chose qu'un voile d'encre. Le voile d'encre, ça se fait vraiment avec de la patience au tryhard PO, mais là, franchement, c'est du gaspillage de Kama. Tu ferais mieux de le faire sur des items sans puits, sans PO, sans invoque, où c'est vraiment la seule façon de faire. Où là, il y aura potentiellement quelque chose de sympa qui sort, alors que là, vraiment, c'est du suicide de Kama, très franchement. Donc merci de m'avoir passé les cap pour le faire en stream et en vidéo, moi ça me fait du contenu. Mais du point de vue Forge et Magie, c'est pas très optique. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.